La droite parisienne votera la subvention d'un demi-million d'euros accordé au Paris Football Club. Elle votera cette subvention, mais nous allons assortir notre vote d'une observation extrêmement critique concernant la relation que peut entretenir la ville de Paris avec ce club de football. Pendant très longtemps à Paris, une question s'est posée aux amateurs de foot. Deux clubs de haut niveau peuvent-ils coexister dans la capitale ? Nous avions eu une tentative avec le Matra Racing, voilà déjà bien longtemps, une tentative qui avait fini par tourner court. Alors le Paris Football Club est en train de tenter de relever le gant. Et je dois dire que pour l'instant, il prend un chemin qui laisse les ambitions encore très ouvertes. Il y a 48 heures, il a perdu malheureusement contre Rodez dans un match épique au tir au but, alors que tout le monde pensait qu'il allait pouvoir finir par passer. Et après avoir marqué le but exhalisateur à l'ultime minute du temps additionnel, bon il n'a pas eu de chance et il ne sera pas la saison prochaine en Ligue 1. Mais pour autant, ses performances sportives sont tout à fait notables déjà depuis plusieurs saisons. Et c'est par ailleurs un club formateur, et ça aussi c'est intéressant, c'est un club formateur dont les jeunes font partie des plus représentés dans les différentes sélections nationales. Et puis, autre point très intéressant, sa section féminine est particulièrement dynamique, elle compte plus de 300 jeunes filles, et elle occupe la première place du championnat, ou en tout cas parmi les premières places. Cet accompagnement de la ville, aujourd'hui, se situe à hauteur de 500 000 euros. Mais les conditions matérielles, et en particulier l'entretien de la pelouse, et vous le savez monsieur Rabadant, vous le savez parfaitement, sont indignes d'une équipe professionnelle, et a fortiori indignes d'une équipe professionnelle du rang de la capitale. Je suis moi-même allé assister à Charletti, au match du Paris Football Club contre la S Saint-Etienne. C'était le 2 mars dernier, il pleuvait, alors c'est vrai, c'est pas forcément les meilleures conditions pour pratiquer une pelouse de foot, mais alors c'était un véritable champ de patates. Et je dois dire que les joueurs avaient d'une certaine manière un certain courage d'avoir joué ce match-là, parce que la blessure aurait pu être au rendez-vous. Et un ligament croisé, ça pardonne pas. Donc ce club qui commençait à attirer de plus en plus de monde à Charletti, avec une politique en plus de billetterie tout à fait intéressante, axée sur la gratuité, et bien il a été contraint de s'exiler pour plusieurs matchs, à tel point qu'il est allé jouer, c'est inouï, il est allé jouer son match contre Ajaxio, qui devait en principe se dérouler à Paris, il est allé jouer au stade de Caen. Quant aux féminines, elles ont été contraintes de se délocaliser, alors celles-ci elles ont eu davantage de chance, elles ont pu rester à Paris, elles sont venues jouer à Jean-Bouin dans le 16e arrondissement, plusieurs matchs. Mais enfin, ça n'est pas des conditions d'accueil convenables. Alors, changer Paris en plus, notre formation politique de la droite parisienne, nous avons attiré l'attention il y a déjà longtemps de l'exécutif municipal. C'était par un vœu en mars 2023. Mais malgré tout, un an plus tard, on se retrouve avec le champ de patates. Y compris les dirigeants, M. Ferracci, il a eu l'occasion de manifester un certain mécontentement. Il ne peut pas trop dire parce qu'il a quand même sa subvention de 500 000 euros, il compte dessus à la fin de chaque saison. Mais quand même, ça n'est pas digne de la ville de Paris. Alors, ma question est la suivante. Je souhaiterais savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises, non pas pour le court terme et faire en sorte de combler les trous de la pelouse de Charletti pour le mois d'avril, mais sur le long terme, comment est-ce que vous avez l'intention d'accompagner de manière satisfaisante ce club et ses prestataires, parce qu'il y a une société qui s'appelle Sparfell qui a posé la pelouse et une autre qui s'appelle Botanica qui entretient la pelouse. Vous voyez que je connais assez bien le dossier. Donc, aujourd'hui et demain, comment la ville compte-t-elle fournir des conditions de jeu convenables et faire en sorte que les joueurs, comme les supporters du Paris Football Club, y trouvent leur compte ? Merci. Merci.